Le grand tort des Français, c'est de croire qu'ils sont différents des autres. Vous avez essayé de construire un mythe. C'était la France de 1789, c'était la France qui s'opposait à la guerre au Vietnam. En Chine, la tradition, pendant longtemps, c'est les lumières. Il y a une attente vis-à-vis de la France. Une attente que la France soit la France. La France fait parfois partie de ses deux poids, deux mesures. On exige des choses à certains pays qu'on ne fait pas soi-même. Et quand elle est en dessous de ses valeurs, il lui reproche de ne pas être la France. Il reste une foi, justement, en cette démocratie française, en toutes les valeurs des lumières. Lorsqu'on a été une puissance dominante pendant des siècles, il est extrêmement difficile d'ajuster ensuite son rôle dans le monde. La vérité, c'est que c'est toujours un pays assez méconnu, la France. Il aura fallu deux guerres mondiales dévastatrices. Un empire qui se disloque sous les coups de boutoir de peuples qui s'émancipent pour que la France en finisse avec sa quatrième république. Dans ce monde bipolaire de l'après-guerre incarné par des valeurs qui désormais s'affrontent, le pays des lumières, absent à Yalta, cherche une troisième voie. Un général surgit alors du chaos pour prendre à témoin ceux qui, en Amérique latine ou au Proche-Orient, en Afrique ou en Asie, croient aux valeurs de la république. Qu'en est-il soixante ans plus tard, alors qu'ils sont sept chefs de l'État à lui avoir succédé, qu'en pensent ceux et celles qui, au Sénégal ou au Bénin, en Équateur ou en Iran, à Londres ou à New York, entretiennent avec la France éternelle des sentiments que les Français eux-mêmes n'imaginent pas ? Je suis élève du collège franco-péruvienne à Lima. J'ai dix ans et demi. Il est haut, avec un nez grand, il lève souvent la main, il a presque toujours son uniforme. Il a libéré la France en 1944. Un général plus militaire que jamais savoure alors ici, à Buenos Aires, au pied d'un hôtel qui fleure bon empire, ce que la France est encore commercié le mieux, l'imaginaire de la liberté. Bernard Laguin, mon général, c'était mon chef. J'étais très content de le voir, je serais sans main. Cinq ans après son retour, le général de Gaulle se pose partout en héros des indépendances. A-t-il conscience de l'attente qu'il nourrit, de l'espoir qu'il suscite chez ceux qui imaginent alors la démocratie à portée de main ? Ça m'a aimé beaucoup, parce que la France, pour nous, ça représente un pays qui nous a légué sa culture. L'image qu'avait de Gaulle et qu'a encore de Gaulle aujourd'hui en Amérique latine est une image positive, avec l'émancipation, la libération et la lutte contre le nazisme. C'est très présent. Il avait une image d'un homme d'État, un homme républicain. De Gaulle, libérateur de la France, de cette république, qui en elle-même porte des valeurs importantes pour le latino-américain, face à la barbarie du nazisme. Toutes les sommités du pays sont là, immobiles. Le regard fixé sur celui qui, ici, vient s'entendre dire tout haut qu'il est aussi le lointain, mais fidèle compatriote de Diderot, Voltaire et Rousseau. Monsieur General de Gaulle, que nous vient de loin et nos ont indiqué camins d'honneur, de liberté et de l'indépendance pour l'Argentine, pour l'Amérique et pour la humain. Cette tradition se identifie avec la lutte, avec les ideals, avec la culture et avec le sacrifice de France en tous les temps. L'Amérique latine a été très inspirée, je dirais, par deux choses. La révolution américaine, nord-américaine, états-unienne, et la révolution française et l'Empire. Les États-Unis se conçoient comme le pays de la liberté, alors que la France est conçue comme le pays de l'égalité. L'idée de la république est une idée que les latino-américains associent avec la France et avec l'histoire, la culture, même, je dirais, la langue française. Vous pouvez me réciter deux vers d'un poète français ? Oui, je peux. Fais énergiquement ta langue lourdâche dans la vie où le sort a voulu t'appeler et après, comme moi, meurs sans parler. Alfred Vigny. Il y avait comme ça un côté très exotique dans un voyage, trois semaines, dix présidents rencontrés, 49 discours. Une espèce de match des records, quoi, incroyable. Gracias, señor presidente. Le général s'exprimait souvent en espagnol. Donc le fameux pueblo français, c'est le pueblo mexicano, la mano en la mano. Le monde a été surpris. C'est devenu presque une pratique diplomatique aujourd'hui d'essayer de parler de la langue, si on peut, dire quelques phrases, quelques mots, dans la langue du pays où on est si chaleureusement reçu. Il faut marquer une différence entre les gouvernements français et la France en tant que telle. Le général savait parfaitement qui était le général Straussner ou qui étaient les dictateurs qu'il rencontrait. Des gouvernements de droite et d'extrême droite en Amérique latine qui jouent le jeu des Américains. Il décide de s'habiller en militaire pour rencontrer certains généraux. Il mesure très exactement le personnage qu'il veut être. Il suffit en Équateur, par exemple, qu'il retire son képi pour s'adresser au peuple ou ailleurs de le remettre quand les militaires lui font les honneurs. Certains se souviennent encore que ce fut en Amérique latine que les premiers comités de la France libre se sont constitués. C'était le lendemain de son appel à Londres du 18 juin 1940. Ici, on n'oublie rien, mais on attend beaucoup. C'est celui qui cherchait à rétablir le rôle de la République sur la scène mondiale. C'est particulièrement significatif d'aller en Amérique latine et d'y rester longtemps et d'y tenir un discours d'indépendance par rapport aux gringos, aux grands rivales nord-américains. Viva Chile ! De Gaulle n'étant pas atlantiste, voulant marquer des différences avec les États-Unis et évidemment avec le bloc communiste pour lequel il n'avait pas de sympathie. Viva El Ecuador ! Il s'est dit que l'Amérique latine c'est vraiment le contexte parfait pour pouvoir marquer symboliquement cette initiative de 3e bloc. Viva El Palagua ! Comme c'était la France où De Gaulle était en train de réussir son pari de faire de son pays un acteur sur la scène mondiale qui compte. Ça a été la prise de conscience plus claire encore qui avait désormais une autonomie réelle de la France par rapport aux États-Unis d'Amérique. La domination américaine, elle est globale, mais elle est avant tout latino-américaine. Les latino-américains en général vivent ça comme une insulte et ils cherchent des partenaires pour pouvoir diversifier leurs relations et ne plus se sentir dans cet arrière-cours. Nos origines sont les mêmes, européennes, pour vous, à travers l'Espagne, d'abord, chrétiennes, latines. Je pense que c'était une erreur politique d'avancer le concept de latinité, oui, parce qu'en fait, l'Amérique latine, c'est une sorte de métissage très, très complexe. En attendant, il sème la bonne parole, murmure doucement sa bienveillance. Chez les ouvriers qui ce jour-là font relâche, il n'est ni de droite ni de gauche, ni militaire ni révolutionnaire. Il est la figure du libérateur, la légende vivante du vainqueur. La France n'était plus une grande puissance comme l'étaient devenues les États-Unis et son pouvoir économique était quand même limité par rapport à ce qu'il a pu être, mais la France, certainement, est une terre d'exil pour des artistes, pour des gens engagés politiquement, pour la gauche latino-américaine qui est quand même réprimée à feu et à sang dans la dernière 1670. Je vis en France depuis 30 ans. J'ai pu écrire ici une grande partie de mon œuvre et participer de plusieurs façons à la lutte que tant de latino-américains nous livrons pour la liberté de nos pays opprimés par des dictatures. Paradoxalement, cet ouvrage commence à Paris et se termine à Paris. Bien sûr. Pourquoi ? Parce que Paris c'est la capitale de l'Amérique latine. Les élites africaines ont eu le sentiment d'une sorte de trahison. D'une certaine façon, elles s'étaient habituées à l'idée que la France ne soit pas seulement l'ancienne puissance coloniale, mais que le discours de l'amitié éternelle entre la France et les pays africains se continue. Le président de France représente avec dignité et solidité le passé heroique de la France et la main tendée à les peuples latino-américains. Quand dix ans plus tard, son successeur Georges Pompidou foule le tarmac de l'aéroport de Pékin, c'est De Gaulle que les Chinois accueillent. C'est son ancien premier ministre d'alors qu'il vienne saluer pour avoir été le témoin de cette décision, impensable alors de reconnaître en pleine guerre froide la République populaire de Chine. La France doit pouvoir entendre directement la Chine et aussi s'en faire écouter. Monsieur André Malraux était porteur d'un message du général de Gaulle au président Mao Tse Tung. Qui mieux qu'un écrivain ministre en exercice pour épouser le roman national et faire jaillir à Pékin ou à Paris le sentiment que l'orgueil des civilisations est infiniment supérieur à celui des nations. Pour pouvoir parfaitement récupérer cette affaire. Pendant longtemps, la Chine, en tant qu'un pays communiste, a été isolée. Ça a sans arrêt été cité en Chine comme un exemple pour les autres. Regardez De Gaulle, la France, nous reconnaître, tout ça. Comme si l'ombre portée du général avait déjà fixé dans le marbre les traces indélébiles d'un imaginaire national qui désormais va se confondre avec sa cinquième république. En 73 en Chine, j'étais un jeune enfant, j'étais à la campagne. « Je suis très content. » « Oui, très content. » « Oui, très content. » « Pour quelle raison ? » « Je pense que cette visite renforcera l'amitié entre nos deux pays. » « Eh bien, j'étais assis à sa gauche dans des fauteuils très confortables. Nous avons parlé beaucoup et de tout, même de poésie. » Pompidou essaie de rétablir la France littéraire, la France artistique, la France créative. Je ne suis pas sûr que M. Pompidou a parlé de trois noms en Chine. Il n'y a rien. C'est vraiment une période totalitaire. M. Pompidou a reçu en cadeau une calligraphie d'un poème de Mao Tse-tung. Il a offert à Madame Mao douze gravures datant de la Révolution française, des scènes illustrant la prise de la Bastille et aussi allant jusqu'à Robespierre. Pompidou, le président de la République, « Je veux vous rencontrer avec vous. » « Je me sens très heureux. » « Parce que vous êtes le monde qui a changé. » « Il a aussi le président de la République. » « Et de quelle République ont-ils parlé ? Celle du Petit Livre Rouge ou celle de Victor Hugo ? » Dans ce ballet diplomatique inédit, chinois et français trinquent surtout aux bons coups qui sont en train de jouer à Washington et Moscou. À ceux aussi qui, à Paris ou à Pékin, rêvent de lendemain qui chantent. Les Français s'intéressent plus et plus aux Petits Livres Rouges qu'à Pompidou essayant de parler avec Chouan Lai. « La conversation a commencé par quelques propos à bateau rompu. La mode, par exemple. Chacun devrait avoir la sienne, dit Chouan Lai, sans chercher à influencer les autres pays. Mais la vôtre, la mode chinoise, rétorque M. Pompidou, exerce une influence. M. Chouan Lai, à si vous demandez mon avis, j'aurais dit que j'étais con. « Oui, parce que je suis un vieux parisien. J'ai vécu trois ans là-bas, à Paris, lorsque j'étais jeune. Oui, de bons souvenirs. Lorsque j'étais là-bas, alors souvent, je faisais des promenades là-bas, c'était très bien. « Dans si vous avez un petit peu de temps, ça va ? » « Pas si vous avez un petit peu. » « Pas si vous avez un petit peu. » « Et là, le boulevard de l'Opéra, là. » « Il existe toujours. » « Les glorieuses luttes révolutionnaires menées par le peuple français ont déjercé une profonde influence sur l'histoire moderne du monde qui me sont permis de saisir cette occasion pour exprimer notre autestime au grand peuple français. Nous chérissons l'amitié du peuple français. » Décidément, les symboles sont plus forts encore que les grands principes et les discours. Quand 1989 rime avec 1789, quand la jeunesse se révolte, c'est la France des droits de l'homme qui est convoquée. « Je suis allée vers l'endroit où ils avaient déjà tué des gens. J'ai des étudiants qui ont été tués. » « Les autorités ont diffusé l'avis suivant à tous les policiers. Si vous attrapez Changboly, vous pouvez le tuer sur place. » « C'est la seule façon de sauver la Chine un quart de l'humanité, c'est la démocratie. » La position prise par la France c'est quand même très importante. La France a ouvert les bras à accueillir des dizaines de leaders du mouvement de Katamana. Cette tradition de la révision française a vraiment beaucoup marqué les Chinois. Mon oncle s'appelle Émile. Il a été président du Dahomey, notre pays. Je me suis hardi seulement qu'elle avait 60 ans et lui demandait, très insupport, « Mais pourquoi tu t'appelles Émile ? » Il m'a dit « Mais parce que je suis de 1918 et ton grand-père a pensé qu'il fallait honorer Rousseau. » Je me suis dit « Quel succès culturel ! » « Je vais vous donner un autre témoignage c'est celui du général de Gaulle. Quand, au lendemain de la libération, il a accordé le droit de vote aux Arabes et aux Noirs, un gouverneur des colonies lui a dit « Mon général, est-ce que vous ne croyez pas que le sang français va être envahi par le sang arabe et noir ? » Et le général de Gaulle lui a dit « Mon cher gouverneur, vous êtes un bourgeois, l'avenir est au métissage. » Qu'est-ce qui peut motiver le premier président non-gaulliste de la Vème République ? De venir à Bangui célébrer l'Afrique, le choc pétrolier de 1974 et ses conséquences économiques et politiques tout simplement ? C'est-à-dire sa décision de fermer les frontières de l'Hexagone pour contenir une immigration croissante des travailleurs étrangers. Une première. Je venais ce matin même d'envoyer mon livret de pension au trésor français. Tant que je serai titulaire de cette pension, je me considérerai toujours comme soldat français. Est-ce que les Français vous ont soutenu dans ce coup d'état ? Aucun français. Le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il vous a dit après ce coup d'état ? Silence absolu. C'est pas un peu inquiétant ce silence ? C'est pas grave. Je suis de la famille française. Ici, en Centrafrique, à l'occasion du deuxième sommet des chefs d'États africains et français, c'est une certaine histoire gaullienne des relations entre la France et ses anciennes colonies qui s'éteint. Mais tout doucement. Alors que la crise économique mondiale est déjà palpable, personne n'entend céder à un pouce des privilèges et des fastes. Au contraire. Une conférence franco-africaine qui commence plutôt mal. Les plus pessimistes la disent déjà compromise. Motif ? La réunion manque de préparation. Il n'y a pas d'ordre du jour et l'on ne sait pas très bien de quoi on va parler. La France n'a pas fait Bokassa. Elle a accepté Bokassa ou elle a adoré Bokassa parce qu'elle a des relations de pays à pays. Giscard semble être amie avec Bokassa. Il se trouve qu'il y avait un coefficient personnel parce que le président Bélanise Cardestin aimait bien les paysages et la chasse. Oui, c'était tous les mauvais côtés de la France-Afrique qui étaient résumés par cet étrange lien entre ces deux hommes. Giscard était quelqu'un de très raide, spécialiste, économiste, financier et de tout ça. Mais c'est ce qui est étonnant qu'on ne voyait pas ce qui était derrière ce masque. Ce masque-là, les chefs d'État ici réunis en ont vu l'épaisseur. Alors on marche à ses côtés, distant, sans amour. Seul Léopold Sédar Senghor, figure emblématique de la négritude flamboyante, donne le change. Le président du Sénégal est le seul à briser la langue de bois. En ce qui concerne les accords franco-africains, nous avons une conversation très franche. Nous avons parlé de la carte d'immatriculation qui est imposée aux négros africains qui vivent en France de certaines brutalités exercées entre eux. Nous avons parlé des inégalités qui existent dans les pensions des anciens combattants. Léopold Sénégal Léopold Sénégal Je vais vous dire d'abord quels étaient mes sentiments à moi comme jeune africain de 20 ans à ce moment-là. Je m'étais senti profondément humilié. C'est-à-dire, évidemment, l'évolution de Jean Bédel Bokassa, je l'avais vécu comme un cauchemar. L'Afrique avait eu son content de régime autoritaire, mais ubuesque à ce point, au point de vouloir devenir un empereur, on n'avait pas vu ça. Si la France, précisément, est là, une reconnaissance par l'ancienne puissance coloniale de cette mauvaise blague qui était en train de se dérouler à Bangui. Ça affaiblit la France parce que le ridicule ne tue pas, mais elle vous affaiblit. Devant les immenses sacrifices que nous avons consentis pour la libération de la France, il faut le reconnaître, nous nous considérons toujours un peu comme Français. Le côté ubuesque était encore accentué par ce fameux discours de la culpabilisation, puisque la France était l'ancienne puissance coloniale, elle devait, en quelque sorte, expier le crime colonial en étant au bon soin avec lui. Il y a une chose qu'il faut que les Français se rappellent, c'est que la colonisation, c'est très court. Donc, faites attention, ce n'est pas la France coloniale qui incarne la France. C'est beaucoup plus ancien, beaucoup plus profond, beaucoup plus multiple, mais cela étant, le président Jusquard d'Estaing, c'est vrai, était aussi soucieux d'une espèce de stabilité de l'Afrique centrale. Les étreintes ou les accolades n'y feront rien. Il la paiera chère, cette stabilité, notre président, et la France par la même occasion. Seul au monde, Bocassa Ier et Valéry Giscard d'Estaing n'avaient là, dans ce corps à corps si convenu, plus grand chose de républicain. Il y a un mélange de respect, d'admiration pour la France et de dérision aussi. Les gens qui se croient un pays exceptionnel. Un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Ce n'était pas gentil, ce n'était pas des compliments, c'était une phrase de rupture. Il y avait là l'expression de dépit. Évidemment, dans le monde arabe, ça a été la joie. Depuis l'annexion des territoires arabes par Israël en 1967, rien ne va plus. De Gaulle le dit haut et fort. D'ailleurs, son successeur Georges Pompidou l'a vécu à son détriment. Lorsqu'en 1970, à Chicago, il se fait publiquement insulter pour avoir vendu des mirages à la Libye. L'État hébreu avait déjà décidé de bouder la France. L'arrivée en 1981 d'un socialiste à l'Élysée fut-il parfaitement identifié au roman français, n'est pas à l'étranger une source de sérénité. Sauf en Israël. Pour la première fois dans l'histoire de la Vème République, un président français se rend en voyage officiel dans l'État hébreu. François Mitterrand était un vieil ami d'Israël. On savait que Mitterrand était pro-israélien. On savait qu'il était filosémite. Il n'était pas un dirigeant de la gauche comme un autre, moins encore de ceux qui étaient très liés au combat du peuple palestinien. Il a été reçu par une vague de sympathie comme si l'opinion israélienne qu'on attendait cela. Une espèce de réparation pour tout ce qu'on a subi avant. J'accepte pain, sel et vin ensemble comme symbole de la diversité et de l'unité profonde des hommes. Les compatriotes face à lui c'était l'apparition d'une vedette d'un rock star. Après yisraël yadaa בשנים האחרונות visions historiques comme le ministre Sadede et le ministre Carter, le ministre de la Miterran est en minuit sûrement du temps que tu lui s'entendais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis heureux et privilégié d'accueillir parmi nous le président de la République française. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour retrouver alors les accents de la fraternité, rien de mieux que d'en appeler au mythe. La France, unanimement respectée, même si avec un parfois un sourire affectueusement ironique, se termine avec Mitterrand. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'Europe s'est comportée vis-à-vis d'Israël, la France en premier, avec une espèce de critique pas toujours à bon escient, sans balancer la critique nécessaire, avec la sympathie nécessaire et la légitimité nécessaire. Les Français sont souvent considérés comme trop proches des Palestiniens. Il y a donc souvent une espèce de soupçon de double jeu. Les deuils de Villepin étaient romantiques. Je crois que s'ils devaient se choisir les modèles des ministres étrangères, ils prendraient Châteaubriand. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui. J'étais immensément fière de la décision du discours de Villepin. Je me disais dans mes viscères, dans ces décisions politiques qui sont même au-delà du cerveau, « Que faites-vous ? C'est une catastrophe. Vous allez déclencher une sorte de catastrophe diplomatique, humaine, politique. » Chirac a quand même été admiré, là par contre, sur son retour sur une vraie politique gaulliste de troisième bloc, de troisième voie. C'est comme si la France était encore la grande puissance capable d'influer véritablement sur la marge des choses. Mais quel panache ! Après François Mitterrand, c'est Jacques Chirac qui, à sa manière, renoue avec l'aspiration gaulliste de la troisième voie. On dirait que la France, à défaut d'être en capacité politique de la réaliser, c'est encore très bien trouver les gestes et les mots pour se faire désirer. La France a pris la tête d'une croisade anti-américaine. Et ça, je pense que c'était une erreur. « L'ONU, c'est nous, debout, donnent pour la paix ! » À Athènes, une bannière contre une guerre qualifiée d'impérialiste, les Italiens n'avaient pas assez de superlatifs aujourd'hui. Jamais les Britanniques n'étaient descendus aussi nombreux. Défilés géants aussi en Espagne, rademarés à Berlin, tout comme en Suède, en Finlande et ici à Bruxelles, la capitale européenne. Qu'est-ce qu'on voit du côté de la France ? On peut se dire, mais la France devient de nouveau championne de la liberté. Ça donnait l'impression qu'on défendait le régime de Saddam Hussein. Cette France ne peut s'affirmer qu'en mettant quelques bâtons dans les roues du système. S'il y a un endroit du monde où le crédit diplomatique de la France a perdu, c'est sûrement le Proche-Orient. La France a eu l'illusion d'avoir une influence au Proche-Orient, mais en fait, elle n'en a eu aucune. Quand en ce mois de mai 2008, il atterrit à Abu Dhabi, Nicolas Sarkozy affronte une crise financière mondiale inédite. Les pays du Golfe sont aux aguets, tout peut basculer. C'est le moment choisi par le président de la République pour décomplexer notre diplomatie commerciale, lui apprendre à négocier. Aller en avion ici et là, voyager tout le temps, parler tout le temps, c'est l'énergie extraordinaire. C'est à partir du mandat de François Mitterrand qu'on a vu la diplomatie économique petit à petit supplanter la diplomatie tout court. Celle qui fait de ce néo-gaulliste singulier le porte-parole d'une république obligeante, mais exaltée. Le plus parfait, si j'ose dire, étant Nicolas Sarkozy, en effet, qui ressemblait plus à une espèce de commis voyageurs de l'industrie française. A Riyad ou à Doha, la France on connaît. L'émir du Qatar n'était-il pas le premier chef d'état arabe à être reçu par lui le lendemain de son élection. Il fallait venir signer des marchés, montrer à l'étranger que la France s'est commercée. Et ce fut fait. Avec ma collection de sabres saoudiens, je n'aurai plus aucun adversaire à ma taille. Il y a une Sorbonne aujourd'hui à Abu Dhabi, un Louvre, etc. Pourquoi pas ? Et je comprends ce désir, bien sûr, de projeter l'image de la France. Mais le Louvre à Abu Dhabi, c'est aussi complexe. Je pense que c'est sous-tendu d'intérêts, encore une fois, stratégiques, économiques. Terminée la diplomatie au long cours, celle des bains de foules, des toasts et des petits fours. Aujourd'hui, au nom de la croissance et de l'emploi, la France se doit de faire des exploits. Les chefs d'état du Moyen-Orient n'en reviennent pas. Voilà 50 ans que cela n'était plus arrivé, presque le temps de notre cinquième république, que le drapeau français n'avait pas si bien flotté sur les vents porteurs des marchés. Et en effet, aujourd'hui, les contrats qui comptent, c'est plutôt le militaire, l'aéronautique, le luxe. Voilà, toute une série de savoir-faire de l'industrie française qui tendent à supplanter un peu la vieille image purement culturelle de la France. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain, n'est pas assez entré dans l'histoire. Les affirmations tenues par le président Sarkozy à Dakar renvoient beaucoup plus à des pensifs hégéliens, des pensifs de l'imagerie coloniale qu'à la réalité. Paradoxalement, il semblerait que les hommes politiques français jusqu'au président Sarkozy aient du mal à parler en Afrique. Quand son successeur prend possession du palais en mai 2012, François Hollande ne se doute pas que l'Afrique allait à ce point le posséder. Pourtant, tout concordait. Des djihadistes qui fuient la Libye de l'ère post-Kadhafi pour s'installer au Mali. Un débat passionnel sur la laïcité dans lequel l'islam est directement visé. Tous les ingrédients sont là pour déclencher une mise à l'épreuve de la République, en France, comme en Afrique. Au moment où le président de son avion, il se trouve que j'étais à l'arrière de cet avion, allant vers Abu Dhabi, décide de déclencher l'opération Cerval, Bamako est à quelques heures de tombée et le président de la transition a appelé la veille le président français et lui a dit « Demain, je serai mort, mais le Mali sera mort. Et ce sera un État taliban. Ce sera l'Afghanistan à deux heures de vol de civile. » Il s'agissait véritablement de défendre un pays ami. Et je crois que c'est la signification première de cette opération Cerval. Au Mali, comme partout sur le continent, c'est la vie, le jeu, le regard des enfants qui saute aux yeux. Pourtant, il faut, encore et toujours, réaffirmer les principes, marteler les devoirs, prévenir le danger. François Hollande s'expose, dédramatise aussi puisqu'il sait y faire. Ici, à la faveur de populations en liesse, il réussit à se faire aimer. Les Français l'ont remarqué. « La France n'a pas vocation à rester ici au Mali parce que ce sont les Maliens eux-mêmes, les Africains qui assureront la sécurité, l'indépendance, la souveraineté. C'est ainsi que je conçois les relations entre la France et l'Afrique. » « Je salue votre sens de l'hospitalité qui va jusqu'à baisser votre micro pour me permettre de parler plus. » François Hollande représente quelque chose d'assez fort qui est... La France a fait son devoir quand on était très menacés. Libérer Tombouctou de la force des djihadistes, quel symbole extraordinaire. Je sais bien aussi l'ambiguïté, la complexité politique de ces ingérences françaises, notamment en Afrique. Je ne suis pas sûr que les Français soient perçus que l'opération venait tout d'un coup d'épargner 300 000 morts. Il faudrait que l'Afrique puisse se passer dans un futur relativement proche de ce genre d'intervention. En France, on s'est dit, tiens, un coup de main de plus du gendarme de l'Afrique. Et on n'a pas vu forcément la dimension historique perçue par des centaines de millions d'Africains. Le fantasme français, c'est « La misère de l'Afrique va nous en venir. » Ça m'accable parce que c'est une telle erreur du raisonnement. C'est l'espérance de vie qui fait la croissance du monde graphique. Il serait bon que la France prenne le leadership sur une réflexion globale planétaire concernant cette immigration qui est devenue une grande crise concernant toute la planète. Les autres pays n'ayant pas la même histoire n'ont pas cette même relation absolument sourcieuse que la France a la religion. On ne comprend pas cette laïcité et surtout, évidemment, on ne comprend pas ce qui se passait en France en 1905. Cette sorte de compulsion à légiférer donne l'impression qu'effectivement, la France est aujourd'hui obsédée par l'islam. Et ça, c'est relativement mal vécu par les populations africaines. Il y a quand même des éléments d'affinité forts. Il y a la langue, d'abord. Le français a été pour nous tous une langue de la liberté. On ne peut pas nier ce facteur-là. À partir de là, je ne me considère plus du tout comme un colonisé qui parle français, mais je me considère comme quelqu'un qui adhère à un pacte. La présence de la langue est encore le signe de quelque chose qui est partagé. Le foot aussi. C'est-on en France que l'Afrique dévisage autant le spectacle médiatique de nos élites politiques que celui des talents africains qui, sur le terrain de la Ligue 1, enflamment les stades et l'orgueil de nos pays ? On s'intéresse beaucoup aux élections françaises. Les médias francophones font que les gens passent la nuit électorale assez profonde dans nos provinces à se demander si ça va être Macron ou Marine Le Pen. Quel étonnant symbole que de voir dans cette tragédie de Charlie un président malien et français côte à côte à Paris venir en tête d'un cortège planétaire montrer à la face du monde qu'humanité et fraternité vont de pair. C'est-à-dire qu'une centaine de manifestants se sont fait entendre aux abords du boulevard Charles de Gaulle de Ouagadougui l'après-midi. Ils ont fustigé à coup de slogans certains rapports entre la France et l'Afrique. Ils se sont aussi appliqués avec de la peinture à rebaptiser en lettres géantes la célèbre avenue que doit emprunter le président Macron. Il représente, Volins-Nolins, la tradition du pays ex-dominateur. Les jeunes d'aujourd'hui sont, je dirais, très impatients vis-à-vis de la France. Il n'y a pas que la France dans le monde et l'Afrique la regarde de façon relative. Macron représente une rupture par rapport à ce manque de jeunesse dans la politique française qui était perçu certainement en Amérique latine. Le monde est surpris, mais la France aussi. Un jeune président de 39 ans surgit, mais à peine les fastes cérémoniales de l'élection finies, que notre nouveau président de la République est déjà parti. Il faut incarner le pays autant à Paris qu'à New Delhi, autant en Russie qu'aux États-Unis. C'est même extraordinaire comment ils peuvent établir de bonnes relations, même avec Trump. Il n'y a strictement rien qui les unit. Macron a quand même un sens de l'État que Trump n'a pas. Finalement, cet étonnement de Trump face à cette espèce de grand défilé, c'était bien sûr l'étonnement d'un petit garçon face à un grand défilé militaire. Il utilise les grands symboles de la France que peut-être on a oubliés, qui peut-être ont été utilisés un peu moins dans les années précédentes, en tout cas pas de façon si spectaculaire. Et là, il lui fait comprendre quelque chose. Il a vraiment réussi à l'émouvoir, à l'impressionner. Trump prend l'idée qu'il va lui maintenant instaurer une parade militaire. C'était important pour la France. C'était essayer de lui parler dans son propre langage et de lui rappeler les grandes valeurs françaises. Que de la Révolution française sort un idéal qui est bien sûr lié évidemment à la Révolution américaine, que nous avons des idéaux en commun, des idéaux universalistes. L'histoire se répète, mais à l'envers. Quand il y a 60 ans, le jeune Kennedy venait séduire à Paris le général, c'est aujourd'hui le jeune Macron qui tente de faire de même avec le chef de la première puissance mondiale. Quatre hommes, deux époques et un récit républicain qui n'en finit pas de s'écrire. Pour le meilleur comme pour le pire. Le chef de l'État américain a fait assaut d'amabilité envers son obologue français sans pour autant céder d'un pouce sur les sujets qui fâchent. Cet assaut d'amabilité aura fini par dénaturer la visite du président français. Le plus cocasse a été ce bisou. Il y en avait trop. On n'a pas besoin de s'embrasser à ce point. On n'a pas besoin de faire autant d'accolades. Surtout que le grand frère a fini par dire au petit frère oui, je t'aime bien, mais tu n'as pas raison. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada